... Notre invité est Maître Éric Emmanuel Sousa. Avec lui, nous allons parler de la Côte d'Ivoire, Gbagbo Nguisson, guerre désormais ouverte. Nous allons également parler de la Zambie, l'artenance, comment Akinde a-t-il manœuvré. Et puis on termine par l'Afghanistan, retour des talibans. Maître Éric Emmanuel Sousa est avocat au Barreau du Togo. Maître, bonjour, vous allez bien ? Très très bien, merci. Allez, on va commencer par la Côte d'Ivoire. Depuis là, on ne vous a pas entendu parler, parler surtout de Laurent Gbagbo et de son ancien Premier ministre, Pascal Afinguisson. La guerre est ouverte, le vin est tiré et déjà bu. Quelle guerre ? En fait, la décision de Laurent Gbagbo de créer un nouveau parti veut plutôt dire arrêtons de nous chamailler. Parce que les chamailleries à l'intérieur du FPI, à un moment donné, ça devenait indigne. Donc en fait, faisons la paix, séparons-nous. C'est plutôt ça ce que Laurent Gbagbo a signifié. Parce que, en se déportant du FPI, en fin de compte, il s'auto-récusent comme étant président potentiel, membre d'honneur ou quoi que ce soit, pour ne pas disputer des positions hiérarchiques hiérarchiques avec Pascal Afinguisson. C'est une façon de signifier que, bon, il est revenu de 10 ans d'exil forcés et d'emprisonnement. Il recouvre sa liberté, mais il se libère de tout. Il se libère de toute forme de tutelle. Il ne va pas être l'otage d'un groupe de personnes dans un parti que lui-même a créé. Et il faut bien dire une chose, dans nos pays, les partis politiques sont, la plupart du temps, complètement consolidés autour d'une identité personnelle. Donc c'est les personnes individuelles qui, par la force de leur caractère, créent les partis et ensuite ils fédèrent et sédimentent autour d'eux les énergies qui sont représentées par ce qu'on appelle les forces vives et après on a les ailes marchandes de part et d'autre. Mais là ici, le FPI sans Bagbo, c'était autre chose. Ce n'était plus du tout le même parti. C'est peut-être que, de façon théorique, les éléments idéologiques étaient restés intacts, mais aujourd'hui, la donne a changé. Laurent Gbagbo est revenu. Il lui était tout à fait biensayant de dire le papa est revenu, nous laissons à papa son fauteuil et sa chambre à coucher. Là on vient dire, il faut qu'on débatte de sa place dans la maison. Non, Laurent Gbagbo n'est pas un personnage à accepter ce genre de débat. Il n'en a pas voulu. Ce n'est pas une question d'être démocrate ou pas. Non, mais il y a des discussions qui sont quand même indécentes. C'est ce que je dis. La métaphore familiale est tout à fait ici bien indiquée. Papa est parti, a fait un long voyage, on l'a donné pour mort, alors on a décidé de sa place. Quelqu'un d'autre a occupé. Non, si c'est le grand frère en toute dignité, s'il a pu tenir la maison jusqu'au retour de papa, la première des choses à faire quand papa revient, c'est qu'on dise, il est là. Écoutez, chacun retrouve sa place et l'harmonie initiale se retrouve spontanément. Peut-être que papa aussi, dès son retour, peut regrouper ses fils ou bien ses frères. Mais attendez, vous savez, oui, papa est revenu, certains enfants se sont émancipés, ils ont goûté à la liberté sans papa et ils ne voient plus les choses de la même manière. Attendez, quand pendant longtemps, papa avait au salon la télécommande et il s'asseyait dans une position bien en face de l'écran et que vous étiez dans les fauteuils d'à côté et que du jour au lendemain, il vous ait choix de diriger les débats en choisissant la chaîne que vous voulez, quand il revient, celui qui est à cette place, pas nécessairement usurpé, attention, on ne peut pas faire injure, mais il se dit, écoute, je perds un privilège et il le défend. Voilà ce qui s'est passé. Mais non, je trouve que... Il a mis fin au débat en disant, ok, d'accord, très bien, finalement, moi je change de maison. Il a le droit d'aller habiter dans une autre maison. Ou bien... Et il a fait avec la manière, sauf qu'il a rappelé aussi les conditions dans lesquelles Pascal Afing-Essan est devenu Premier ministre. Il a même dit qu'il avait pleuré le jour-là. Sangaré également était là. Il a fait l'historique. Et visiblement, ça a irrité le fils ou le petit frère encore. Le samedi passé, il est sorti et surtout avec véhémence et a traité le présent Bagbo, si je peux le dire, entre griffes, de tous les noms. De tous les noms, non. Mais disons que... Bon, allez, il a été un peu écorché. Il est allé loin. Il a été un peu écorché, on peut le comprendre. Il est dans une posture politique et il a dit une chose qui est assez intéressante et je pense qu'il faut le prendre au mot et à ce compte-là seul. Il dit... Il a dépassé la recherche de la position de président du FPI. Lui, c'est président de la République, de Côte d'Ivoire, qui l'intéresse. Donc, il est dans une autre posture. Il n'est plus, en fin de compte, un fils illégitime ou un concurrent qui dispute au père sa place. Il est carrément en train de dire si demain, Bagbo est candidat à l'élection présidentielle, qu'il sache que je serai un challenger. Bon, donc, à partir de ce moment-là, je ne vois pas trop ce qu'on reproche à Bagbo qui a dit, finalement, dans ces conditions, je change carrément de maison, je vais m'installer ailleurs et puis, bon, je les laisse dans l'ancienne maison que j'ai faite pour eux. Après tout, il faut reconnaître la paternité du FPI à Laurent Bagbo. Point final. Maintenant, celui qui l'a récupéré, il en fait sa chose. C'est arrivé souvent. La plupart du temps, on attend que papa meure. Mais ici, on l'avait donné pour mort trop tôt. On l'a enterré trop tôt. C'est ça, le problème. Mais c'est un combat intime qui se livre. Il y avait quelque chose d'incestueux dedans et Laurent Bagbo a eu la meilleure posture possible en se défaisant complètement de cette tutelle en disant, vous ne me prendrez pas en otage et je ne vais pas tomber dans le jeu de venir ici disputer à des gens que j'ai fait. Afin Guesson a dit, nous aussi, nous l'avons fait. C'est vrai. On ne devient pas président d'un parti tout seul. Mais il l'a créé quand même dans des conditions que Afin Guesson n'a pas connues. Parce que quand même, en 1982 et avant même la création du parti qui était Afin Guesson, ils étaient peut-être les militants de première heure. Mais Laurent Bagbo, attention, il fallait être quelqu'un pour tenir tête à Oufoué Boigny. Il fallait être quelqu'un pour accepter d'avoir été mis en prison par Alassane Ouattara devenu premier ministre d'Oufoué Boigny. Pendant tout ce temps-là, que faisait Pascal Afin Guesson ? Pascal Afin Guesson a été propulsé au-devant de la scène politique nationale et internationale le jour où Laurent Bagbo lui a fait confiance et l'a nommé premier ministre. Sa carrière politique a commencé à prendre une autre dimension à partir de cette décision-là. Il ne faut pas qu'il l'oublie. Donc Laurent Bagbo ne lui doit pas grand-chose. Tous les autres militants, mais attendez, quand même, Mamadou Koulibaly, Amoudraman Sangaré et plein d'autres, Asso Addo, etc., ils étaient là aussi. Ils étaient des militants de la toute première heure, eux aussi. Ils ont fait carrière et certains revendiquent mais vraiment corps et âme leur alliance à Laurent Bagbo. Les gores, c'est une position radicale, Bagbo ou rien parce que nous ne voulons pas accepter le fait accompli que Bagbo en prison, ça y est, le FPI devient autre chose. Écoutez, souvenez-vous quand même, Nelson Mandela depuis sa prison de Robin Island était encore reconnu comme le chef incontesté de l'ANC. Personne n'a discuté cette position. Et le jour où il a été mis en liberté, tout le monde s'est remis derrière lui. Voilà ce qui s'est passé dans le cas de Nelson Mandela. Il n'est pas venu dire bon, qui est vice-président, refaisons un congrès pour décider que je suis président. Mais non, c'est, non, 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 non. Historiquement, c'est à peu près la même chose. Parce que, écoutez, c'est vrai, il y a un pouvoir en place qui avait décidé à la suite d'un procès qui a été fait à Nelson Mandela où il était quand même accusé d'être un terroriste. Aujourd'hui, on a accusé Laurent Bagbo d'être un criminel contre les droits de l'homme, crime de guerre et crime contre l'humanité. Il a été acquitté, lui. Alors, quand il revient à la maison, ce n'est pas le moment de venir discuter avec ceux qui sont ses ouailles, la place qui devrait lui revenir. Non. Donc, très dignement, il a dit, je m'en fais un haut débat, je vais passer à autre chose. Qui m'aime, me suive, et on verra qui sont les partisans de Bagbo désormais. Allez, on va parler également de la Zambie, le leader de l'opposition zambienne à King Day, ici, Léman, est déclaré vainqueur des élections présidentielles à promenade de la semaine et dernière. L'alternance politique en Zambie, comment vous avez vécu cela en tant qu'Africain, maître Eric ? Écoutez, c'est toujours un événement heureux quand l'alternance est une réalité et quand un président sortant accepte avec autant de classe le verdict des urnes telles que proclamées par l'institution chargée d'organiser les élections. En fait, ça devrait être une banalité. Malheureusement, ça devient un événement exceptionnel qui attire beaucoup l'attention. Mais ça devrait être une banalité. C'est comme ça que des élections devraient se passer partout au monde et spécialement en Afrique. Et selon vous, comment l'homme d'affaires opposant qui a essayé six fois, c'est la sixième fois, a-t-il manœuvré finalement ? Vous venez au pouvoir. Écoutez, le débat est simple. Il a choisi un terme de campagne. Attention, il ne faut pas verser dans la démagogie parce que quand on est en train de reprocher au sortant d'avoir été un dirigeant mal inspiré et qu'aujourd'hui l'économie est à terre, il sera attendu uniquement à cette aune-là. Parce que s'il a fait campagne dessus sur la décrépitude de l'économie zambienne, les électeurs attendent qu'ils redressent l'économie zambienne. Donc, élus, d'accord, mais enfin, les ennuis commencent. Parce que être candidat, c'est une chose, devenir président, en est une toute autre. et dans la posture de candidat, on peut offrir au peuple tous les rêves possibles, on peut avoir des audaces absolument ébouriffants. Mais là, pour le coup, je crois qu'il a intérêt à faire attention. Alors, maître, c'est une vague de changements qui est portée par les jeunes. Cela peut montrer à suffisance que la jeunesse africaine veut le changement à tous les niveaux. Encore une fois, attention. La jeunesse africaine veut le changement, c'est un slogan. Ce n'est pas la jeunesse, c'est tout le monde qui veut le changement. C'est-à-dire que dès que ça va mal, on aimerait que ça s'améliore. On est d'accord ? Donc, en fait, Edgar Lungu représentait un pouvoir qui a duré simplement. Mais, mais, Chivema, c'est deux nouveaux personnages. Mais souvenez-vous quand même qu'en Zambie, après Kenneth Kanda, on a eu Frédéric Chilouba. C'était un changement radical. Mais Chilouba, après, ça a été un fiasco épouvantable. Chilouba qui met en prison ou qui met en exil Kenneth Kanda, on a vu tout ça aussi en Zambie. Donc, en tout cas, il faut se méfier. La jeunesse en soi n'est pas un fermat identitaire autonome. On est citoyen d'abord et les citoyens de tous âges attendent que certaines choses changent et, bon, c'est pas que les jeunes. Et Chilouba n'a pas été élu que par les jeunes. – Maître, il y a de cela six ans, la différence s'est faite sur 100 000 voix au profit du président sortant Edgar Rungou. Cette fois-ci, la différence c'est 1 million de voix à l'avantage du candidat. Il a sûrement travaillé à un moment donné. – C'est un quasi-plébiscite. Il a fait une très bonne campagne et, vous savez, ce qui est important et qu'il faut toujours souhaiter et à chaque fois prôner, c'est le fair-play électoral. C'est-à-dire, quand il est devenu évident qu'on n'a pas cherché à truquer les élections, les résultats, quand il est apparu évident que ceux qui ont organisé les élections l'ont fait en étant à chaque fois de bonne foi et qu'ils ont mis en place un système qui n'est pas partisan. Je parle du système d'arbitrage électoral. c'est-à-dire on parle bien de la commission électorale qui est véritablement indépendante. Là, c'est des arbitres totalement indépendants, impartiaux. – C'est une commission technique, ça a joué sans doute. – C'est ce que je dis tout le temps, je me répète peut-être, mais je dis que les élections, certes, c'est une opération politique, mais l'arbitrage des élections n'est pas une opération politique. C'est une opération arithmétique. Il s'agit de compiler le nombre de suffrages portés sur un candidat et de dire à la fin qu'il y a eu le plus de suffrages que l'autre. Ou les autres. Point. C'est-à-dire qu'on est dans une opération qui relève du CM2, du CEPD. Donc, il ne faut pas venir nous dire qu'il faut des crânes sophistiqués pour être membre de la commission électorale. et je vais jusqu'à dire que si on faisait les choses jusqu'au bout en étant soucieux d'efficacité de bonne foi totale, on devrait faire ça en tirant au sort les juges. Comme ça, ils ne sont pas à la merci de quelque manipulation politique que ce soit et on n'a pas besoin de venir faire cette espèce de combinaison où on dit oui, bon, on a mis un de la société civile, un de l'administration, un du parti au pouvoir, un de l'opposition, etc. Tout ça, c'est de la salade, c'est des fadaises. Sans doute, c'est pour résoudre les problèmes, mais on en crie tout. Ça ne règle aucun problème. Ça ne fait que créer des problèmes et ça renforce la suspicion. Non. Les résultats électoraux, écoutez, nous sommes tous citoyens, nous voulons que des élections soient crédibles, organisons-les de façon crédible, par des juges crédibles. Point barre. C'est la nomination finalement qui cause problème. On parle plus de CENI technique qui réussit dans certains pays. On a vu l'exemple de ce pays, la Zambie. On a vu aussi à côté d'un pays voisin le Malawi. Le Malawi. Le Malawi a organisé des élections où la Cour suprême, la Cour constitutionnelle du Malawi a dit que les élections n'étaient pas conformes, les a annulées, on a repris les élections et le président sortant a perdu les élections. Écoutez, personne n'est mort. ou bien. Voilà. C'est comme ça qu'on attend que la démocratie s'anime dans nos pays. Point final. Mais bon, on a les cancres qui sont les francophones. Ils prolifèrent en Afrique centrale et en Afrique occidentale. Mais bon, il faut qu'on soit éveillés et que lucidement on décide ensemble de changer la donne et de créer les conditions pour que nous aussi nous jouissions de la même crédibilité de nos élections. Maître, quels sont les chantiers qui attendent le nouveau président ? Écoutez, la demande sociale en Zambie est forte. La demande sociale est à peu près du même niveau et de la même urgence dans tous les pays qui ont enregistré une économie post-Covid. À partir de ce moment-là, la donne économique a changé dans le monde entier et il n'y a plus de président Thomas Thurge qui va dire parce que je suis élu, voilà les mesures et l'économie va complètement changer de nature. Parce que ce n'est pas uniquement par la force des décisions qui vont être prises que le prix des denrées va changer et que, en les faisant changer, on va nécessairement impacter ou pas le taux d'inflation, etc. L'économie, malheureusement, n'est pas une science exacte. Parfois, il faut faire de la magie, parfois, il faut y aller avec des burins et en fracassant des pierres d'une matière extrêmement solide, dure. Donc, bon, souhaitons-lui de la chance, mais ce n'est pas dit que... – Tu vas réussir. – Non, mais les slogans de campagne vont constituer un programme de gouvernement. – Alors, on termine par l'Afghanistan, 20 ans après l'invasion américaine et de ses alliés. C'est un retour à la case de départ en Afghanistan. Dimanche, les talibans ont pris Kaboul et le gouvernement s'est effondré les événements qui ont poussé le Canada et certains ambassades à fermer temporellement leurs ambassades et à rapatrier leur personnel en catastrophe. enfin, vous avez vécu les événements en Afghanistan, du moins, c'est pas le biais des réseaux sociaux, c'est triste. – Le monde entier a été spectateur de cette tragédie, parce que c'est une tragédie, politiquement, c'en est une, au moins, d'un point de vue géopolitique, c'en est une, parce qu'on se dit mais quel gâchis ! Tout ça pour ça. On a déclaré la guerre, War on Tyrell, qui a coûté des milliards, des milliards d'investissements militaires pour, en fait, arriver à cette capilotade où, finalement, l'armée américaine se retirant, suivant un agenda que peu de gens comprennent, on ne sait pas pourquoi subitement, il faut quitter l'Afghanistan, pour qu'on y ait investi autant d'efforts pour décider, 20 ans après, de ne plus y être du tout. On ne sait pas. Mais bon, ça, les génies du Pentagone et de la Maison Blanche sont toujours plus intelligentes que nous et ils vont nous dire d'eux-mêmes, pourquoi nous n'avons rien compris et qu'ils sauront nous expliquer. Mais, pour l'instant, en tout cas, le constat est catastrophique, c'est accablant. Pourquoi on a fait tout ça ? Pour chasser les Russes qui y étaient et qui, eux aussi, à un moment donné, ont débandé, ils sont partis. Mais pourquoi, à chaque fois, en Afghanistan, cette guerre est invincible par l'Occident ? Et d'ailleurs, pourquoi la revendication de ce devoir d'ingérence ? Laissons les Afghans faire leur guerre entre eux, s'entretuer s'ils veulent et trouver leur solution entre eux. Mais non, on a toujours voulu imposer un autre ordre. Écoutez, ceux qui l'emportent, parce que c'est une guerre, ceux qui la gagnent ne sont pas de nos amis, ne nous plaisent pas. Peut-être à cause de la longueur de leur barbe. Les autres, ils ont la barbe mieux coupée, ils savent porter le costume, cravate, donc on les reçoit avec beaucoup d'obséquiosité, avec énormément de bienveillance et les autres, parce que leur barbe traîne par terre, on ne veut pas manger avec eux. C'est à peu près ça, ça devient quasiment épidermique. On ne les aime pas, c'est les talibans. Ah, oui, écoutez, qui en fabriquait les talibans ? Si on pose la question, ils ne sont pas venus comme ça en génération spontanée. C'est un processus lent de création d'un génie politique, parce qu'ils ont un génie politique, contrairement à ce qu'on croit. Ce n'est pas uniquement une monarchie, de la même façon qu'on a les monarchies iraniennes. Enfin, la monarchie iranienne, c'est le pouvoir des molas, ce sont eux qui décident. Ils ont des cousins en Afghanistan, ils ne sont pas très loin. Au Pakistan, qu'est-ce qui se passe tout le temps ? Qu'est-ce qui se passe ? Les islamistes radicaux gagnent les élections au Pakistan, qui est, qu'on le veuille ou non, une démocratie. Mais où, à chaque fois, la donne théologique a une prégnance très forte sur l'espace politique. politique ? c'est un peu ça ce qui se passe. Alors, maître, quelles conséquences cette prise de pouvoir par les talibans on peut avoir d'abord au niveau du pays, l'Afghanistan, au niveau de la sous-région, vous l'aviez dit également, on voit à côté le Pakistan et au niveau mondial. Écoutez, après ce qu'on a vu, bien malin, ceux qui vont se lancer dans des pronostics, etc. Vous savez, à chaque fois, le problème, c'est comment la Russie réagit, comment les pays arabes réagissent, comment, ici, en l'occurrence, comment l'Iran va réagir, et enfin, comment les États-Unis vont accuser le coup. C'est ça qui va déterminer après la redistribution des cartes. Autrement, non, pour l'instant, les talibans sont au pouvoir, ils attendent d'avoir quelques amis, c'est important, c'est la raison pour laquelle ils font des concessions, non, ce ne sera plus la burqa systématique, on va vous faire des burqas un peu plus ajustés, un peu plus plus continental, quoi. Non, mais franchement, on a lutté contre tout ça, on a fabriqué des équipements de foot pour les femmes en Afghanistan pour prendre l'avion et fuir parce que les talibans reviennent. Mais franchement, non, mais attendez, qu'est-ce qui a manqué à l'arsenal militaire américaine pour aller jusqu'au bout et faire la guerre et la gagner ? Qu'est-ce qui a manqué ? Ça veut dire, en fin de compte, l'armée la plus puissante du monde cède toujours devant quelques barbus. Alors, finalement, ce n'est pas l'armée la plus puissante du monde, il y a des armées qui sont plus fortes. celles des barbus. Waouh ! Alors, d'autres conséquences, on a vu l'Inde qui va accueillir des réfugiés afghans, la Grande-Bretagne aussi, dit qu'elle va accueillir au moins 2000. On va les voir un peu partout. Ah oui, attendez, alors, bon, oui, la Grande-Bretagne va en accueillir 2000 et dès qu'on aura un réfugié afghan qui va sortir un couteau ou qui va poignarder quelqu'un, on va regretter aussitôt de les avoir accueillis. C'est toujours comme ça. Mais bon, enfin, le problème n'est pas tellement ceux qui sont là qu'on accueille, mais qu'est-ce qu'ils fuient ? C'est ça, la grande question. Qu'est-ce que ces gens-là fuient dans leur propre pays ? Qu'est-ce qu'ils fuient ? Les talibans, bon, c'est vrai, ils ont des cornes, des barbes, ils ont des serpettes partout. C'est ce qui fait peur, peut-être. Ben oui, mais bon, enfin, il arrive quand même qu'ils aient des enfants et qu'ils les aiment. C'est vrai, ils ressemblent à des crypto-fascistes. Oui, en fait, oui, c'est une forme de fascisme. Théologique, mais c'est une forme de fasciste. Donc bon, c'est vrai, les Allemands fuyaient les nazis, ils se réfugiaient, mais quand on était juif, il fallait définitivement fuir les nazis. Là, ici, ils sont en train de fuir un péril certain, c'est-à-dire des atteintes qui vont être portées à leur liberté fondamentale, on les comprend, mais ceux qui accueillent ceux-là n'ont pas à choisir le nombre. Ou c'est tout le monde qui fuit qu'on accueille, ou on n'en accueille aucun. Il faut être conséquent. S'il est inscrit dans la Constitution française que la France se doit d'accueillir toute personne qui est persécutée quelque part, pourquoi on fait de la mathématique ? Pourquoi on dit on fait des quotas ? Non, on ne devrait pas faire de quotas. Principe pour principe, on les accueille tous. Dès qu'on commence à faire cette mathématique complètement honteuse en disant bon moi j'en veux 20 000, si tu veux tu en prends 15, on va essayer de se les passer, ça devient de la... Un pays ne peut pas accueillir tout le monde. Écoutez, alors créons les conditions pour qu'ils ne partent pas, mais pas nécessairement en faisant la guerre au Mola. On peut leur parler, je pense que le grand problème c'est qu'on ne les crédite pas d'une intelligence suffisante pour pouvoir expliquer avec eux pourquoi il ne faut pas faire comme ça. Mais quand ils revendiquent leur souveraineté et leur indépendance dans leur pays, on peut comprendre qu'ils aient une façon, une conception de leur indépendance qui va au-delà de toute considération diplomatique. Mais ça ne doit pas être uniquement par la force. C'est ça le problème. Et la faiblesse de la force c'est de ne croire qu'en la force. C'est ça ce qui était en train d'arriver aux Etats-Unis et c'est ce qu'on voit sous nos yeux. Mais la force seule n'a pas suffi. Il a fallu autre chose mais cette chose a manqué. Voilà. Merci beaucoup à vous Maître Eric et Emmanuel sur ça. On marque la pause pour le journal et on revient avec nos chers amis déjà en place pour Regards croisis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada